Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui, on a décidé de vous faire un best-of de nos podcasts. Donc, on a fait plus de 80 podcasts. Ça fait un an, presque et demi qu'on en fait. Donc, je tiens à vous dire merci pour votre support, merci pour l'écoute des podcasts, merci pour vos commentaires. Et c'est ça. Donc, on vous met le best-of de la dernière année. Donc, bonne écoute. Je m'inclue là-dedans. Des fois, on va se mettre une pression sociale. Quand je parle avec toi, je dis « onge, il faudrait que je » mais je trouve que je suis quand même pas si même. Il y a du monde que je vois qui se met tellement de pression sociale pour être en shape. Finalement, c'est pas ça qu'ils veulent panta. Ils haïtent ça s'entraîner, ils haïtent ça bien manger. Mais ils se mettent une pression à se dire « dans la société, il faut que je m'entraîne, il faut que je sois en shape. Comme ça, le monde va m'accepter et va m'aimer. » Mais, comme, je parlais de ça hier dans le live avec Julien, live mercredi, tous les mercredis sur notre page Facebook live, question-réponse. Et on parlait que, on dit souvent que le monde qui s'entraîne pour être en shape sont rarement le monde le plus en shape. C'est le monde qui aime vraiment ce lifestyle-là qu'ils vont être en shape parce que être en shape, c'est un effet secondaire de tous les efforts que tu vas faire à tous les jours pendant un gros laps de temps. Fait que si c'est pour toi que c'est une corvée, t'entraîner de bien manger, de bien dormir et d'avoir un style de vie de cette façon-là, c'est peut-être pas pour toi tout ça. Quand t'as une rétrospection par rapport à toi-même, tu te dis « t'es qui toi? » « Qu'est-ce que t'es? » Je pense que savoir que t'es comme ça te permet de te mettre des limites où que tu vas aller dans ce caméléon-là, de te fondre dans le monde parce que je pense que quand tu le sais pas, tu te fonds avec tout le monde pis tu sais plus nécessairement tes équipes, t'es perdu dans tout ça, tandis que quand tu le sais, t'sais, c'est dur de changer de la façon où t'es, mais au moins tu vas te mettre des limites, t'sais. La Kine oublie ça, pis finalement j'étais content que ça s'est pas tournée de ce côté-là, pis là j'ai travaillé au Body Shop 440 à Blainville, pas Blainville, à Laval, et là j'ai rencontré Alexandre Hébert qui est mon partner, parce qu'on a ouvert le gym ici ensemble en 2013. Fait que là, dans le fond, j'ai travaillé 6-8 mois là-bas, pis Alex était comme « hey, j'ai l'impression d'ouvrir un gym, j'ai le Kine aussi. » En 2011, 2013, j'ai fait beaucoup de formation, en 2013, on s'est lancé, on a acheté une bâtisse ici, pis on a ouvert un gym, comme vraiment, c'est comme aucune expérience de business les deux. Pis c'est quoi qui t'attirait là-bas? Pourquoi le monde d'entraînement, t'sais? Qu'est-ce qui m'attirait dans le monde d'entraînement? Bien, premièrement, je pense que c'était vraiment plus une passion, pis après ça, je pense que j'ai toujours aimé ça aider le monde, ça veut dire que j'ai comme mélangé les deux, pis j'aimais vraiment ça faire ça, pis c'est la seule affaire que j'allais travailler le matin, pis j'étais comme juste, j'aime ça faire ça, comme c'est hot, peu importe le serveur, j'étais payé, fait que… Tu trouvais ça authentique, t'en fond, c'était authentique pour toi. Ouais, ouais, c'était authentique, pis c'était aussi en ligne avec ce que je voulais vraiment, là, au niveau des deux jobs, pis me sentir reconnu pour ce que je fais, pis, t'sais, j'ai travaillé longtemps dans la construction, pis c'était tout le temps comme, t'sais, go, 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 intense, pis de faire le quoi j'aimais pas, pis je trouvais que j'avais pas d'impact. 30 livres en 10 jours, mais t'sais… T'sais, l'idée, c'est, en premier, d'enlever ce qui est mauvais, t'sais, je discutais de ça, justement, avec Renato, un de nos collègues. T'sais, c'est enlever ce qui est pas bon dans l'alimentation, t'sais, on parlait des intolérances au gluten, t'sais, pis qu'en fait, c'est peut-être pas le gluten le problème, t'sais, pis que… Beaucoup de problèmes liés à ça sont arrivés en même temps que l'utilisation du glyphosate dans le Roundup, qui est un pesticide que tu connais, qui est utilisé vraiment beaucoup, qui a des répercussions sur les jonctions serrées dans l'intestin chez lui-même, pis t'sais, les intolérances au gluten ont augmenté beaucoup depuis ça, pis t'sais, lui, il me racontait, l'une de ses clientes, qu'il a des intolérances au gluten à chaque fois qu'on va manger du pain ou des aliments qui sont même… une contamination croisée, qui ont touché un peu, avant d'avoir des ballonnements, des gonflements, pis tout ça, pis qu'elle est allée en voyage en Italie, où est-ce qu'ils n'utilisent pas ça, pis, ben, ils mangent beaucoup, beaucoup de pâtes, là, leur diète, théoriquement, est beaucoup moins bonne que la nôtre, il a dit « mange la quantité que tu veux de pizza, de pain, de ci, de ça, pis elle a eu zéro ballonnement, pis qu'elle a mangé beaucoup plus de gluten qu'à l'habitude, pis elle n'avait pas de symptômes, t'sais. » Fait que, t'sais, c'est quoi, faut enlever la marde de notre diète, t'sais, fait que, t'sais, mettons, elle, la plus grosse marde qu'elle a dans sa diète, c'est les produits chimiques qui viennent altérer son intestin. Tu dis ça, pis, quand j'étais en Europe, j'ai mangé ben du pain, pis, t'sais, comme, j'ai vraiment scrappé ma diète, mais je me sentais bien, genre, j'avais pas de gonflement, t'sais, moi, je vais faire de l'eczéma quand je mange du gluten, vraiment des articulations, je me sens gonflé. C'est plus souvent, « Pascal, j'ai mal au dos, Pascal, je suis pas confortable durant mon squat, nanana, t'sais, peu importe, qu'est-ce qui arrive. » Souvent, qu'est-ce qui va arriver, c'est que dans mon évaluation initiale, je demande à la personne de faire un squat. Pourquoi? Parce qu'un squat, c'est un mouvement de base. C'est comme, souvent, t'sais, c'est important de squatter au gym, mais ce que les gens se rendent pas compte, c'est que le squat, ça fait partie de la vie de tous les jours. Quand tu vas à la toilette, ben, tu fais un squat. Quand t'es assis dans ton char, tu fais un squat. Quand t'es assis sur une chaise, t'es étudiant, pis, monté, assis, monté, assis, il y a des squats tout au long de la journée. Donc, c'est un mouvement de base. On est supposé être confortable pour le faire. Puis, c'est souvent illustré quand on fait des mouvements plus fonctionnels au gym, comme les squats. Puis, encore pire, quand, mettons, on fait de la mobilité, mettons, front squat, overhead squat, des mouvements qui sont un petit peu plus complexes, c'est là qu'on peut trouver des patterns. Souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que les chevilles vont être raides, puis ça va amener plusieurs compensations, que ce soit au niveau des hanches, au niveau des genoux. Les genoux vont rentrer vers l'intérieur, le genou valgus, le genou valgum, peu importe, c'est des problèmes assez fréquents qui créent des douleurs, soit aux chevilles, soit aux genoux, soit au niveau du bas du dos. Parce que le corps va jamais nous laisser instable, comme j'ai dit au moins mille fois aujourd'hui. Il va toujours nous trouver une façon, tu sais, de faire le mouvement. Et oui, ça va stimuler certaines parties du nitric oxide cycle, pis toute la quête, pis c'est bon pour pousser, mais à long terme, utiliser ce produit-là, c'est vraiment pas optimal. De mentionner des bodybuilders qui meurent jeunes, il y a une raison vraiment particulière pour ça, pis, tu sais, sans rentrer trop, trop en détail, les quantités de protéines et de nutriments qu'on consomme quand on fait du bodybuilding, c'est énorme. Tu sais, j'ai déjà entendu quelqu'un qui mangeait, mettons, je lance un chiffre de même à 200 livres, de 200, 300, 400 grammes de viande à la chotte. Ça m'en fait du stock pour ton système digestif, ça m'en met, ton pancreas, il capote quand tu fais ça. Parce que, tu le sais, Jacob, quand tu manges quelque chose, ton pancreas doit sécréter des enzymes, etc. pour être capable de défaire le nutriment en question. Ton corps sera capable de l'absorber et de l'utiliser. Mais de manger 300, 400 grammes de viande, 400, c'est exagéré peut-être, mais mettons 300 grammes de viande, c'est énorme. Ton pancreas prend un méchant coup, alors tu peux l'endommager à long terme en faisant ça. Souvent, les cancers aussi sont reliés à ça. Si, mettons, on regarde le cancer du pancreas, encore, c'est le même principe, ton pancreas est fatigué à long terme. C'est beaucoup plus complexe que ça, mettons, on parle de génétique, etc. Mais vraiment, au niveau de la protéine, quand on en consomme trop, ton pancreas peut manger un méchant goût. Moi, je suis un gars qui est très technique. L'analyse du mouvement, pour moi, c'est la base. Pour quelqu'un de coacher quelqu'un, il faut que je te regarde lifter. Moi, quelqu'un qui dit, je te coach, puis je vais juste envoyer un programme d'entraînement, puis je te le change aux deux mois, ça, c'est pas du coaching pour moi. Il faut absolument que tu regardes, tu analyses le mouvement, et que tu puisses amener les corrections nécessaires. C'est pas trop pire. Alors, c'est cool. Ouais, fait que je voulais qu'on parle un peu de à quel point le cerveau est important, puis de tout ce qui est neurale est important au développement, même si ton but, c'est de la gain de force, prise de masse, perte de gros, whatever, en entraînement, à quel point que, tu sais, que tu parles souvent des pieds, des yeux, les exercices neurologiques, à quel point ça a une importance. Ouais, bien, ce qui arrive, c'est que tous les muscles que tu veux recruter dans ton corps, ont comme un dénominateur le cerveau. Ça fait que, finalement, que ce soit l'hypertrophie ou d'autres objectifs, si tu as des déséquilibres au niveau de la façon dont tu vas recruter tes muscles, tes chaînes musculaires, peu importe les exercices, puis les méthodes d'entraînement qu'on va utiliser, tu vas toujours être en train de dire, écoutons, comment ça se fait qu'à gauche, quand je fais des flexions du coude, des curls, j'ai de la misère, puis à droite, ça va bien. Je sais qu'il existe des techniques en entraînement pour essayer de remédier à ces problèmes-là. Par exemple, on va donner des exercices qui sont unilatéraux, puis ça fonctionne jusqu'à un certain point. Le déséquilibre postural, là où il vient, qui pèse lourd, c'est que s'il y a du côté où, justement, tu as de la misère à recruter, bien, peu importe les exercices que tu vas sélectionner, c'est comme si tes câbles de batterie étaient lousse. Ça fait que tu regardes le muscle, tu veux le contracter, mais l'influx nerveux, il y a de la misère à se rendre. Quand tu équilibres les épaules, tu permets au nerf d'avoir une meilleure conductibilité. Là, tout d'un coup, ton muscle n'est pas plus fort, il est plus facile à contracter, donc tu es capable d'aller créer de l'équilibre au niveau de tes chaînes musculaires, donc au niveau de ton résultat en hypertrophie. Parce que, tu sais, on le sait, je ne sais pas pour tout parce que je n'ai jamais travaillé ensemble, mais tu sais, moi et Phil, on s'en est tapé des 80 heures de semaine, mais est-ce que tu en fais des affaires à 80 heures de semaine, puis tes affaires, ils augmentent en salle quand tu te donnes. Oui, mais tu ne peux pas garder ça sur un rythme annuel, puis passer... Moi, ça me donnait une motivation, au moins un supplémentaire. Quand je travaille des 80 heures, je me dis même que je fais deux semaines pendant qu'une autre personne va faire une semaine. Fait que, tu sais, si je t'offre ça, mettons, six mois, j'ai fait un an, comme exemple, un de mes compétiteurs a fait six mois, tu sais. Puis dans ce six mois-là intensif, à, mettons, 80 heures de semaine, je m'assure d'être le plus productif possible, de déléguer ce que je peux déléguer, puis toute l'équipe, pour maximiser les résultats, tu sais, parce que c'est fou, là, quand tu passes à ça, si en six mois, tu es capable de faire l'équivalent d'un an d'une autre personne, ça rock, là. Ça va passer plus vite, là. Oui. Mais comme tu dis... Mais en même temps, il n'y a pas rien que ça non plus, tu sais. Moi, personnellement, je sais que je n'ai pas hâte de toffer ça deux, trois semaines après ça, je crash solide, puis je ne fais plus rien. Tu sais, par l'instant-là, tu t'entraînes dessus, tu manges-tu correct, tu t'ores-tu correct, tu sais. C'est là où moi, je l'ai faite, là, au début de ma carrière, j'étais au Nautilus+. Moi, maintenant, je vais targeter des compagnies que j'ai envie de travailler avec. Admettons que j'aime Apple, j'aime Samsung, j'aime Air Canada, bien, je vais leur faire des pitches, puis je vais leur dire, OK, tu as accès à mon audience, 4, 5, 6, 7 millions de views par semaine vis-à-vis les posts que je te fais et tout. Fait qu'être influencer, c'est un petit peu ça, c'est représenter une brand, les gens, ils ont confiance en toi, puis c'est ça, c'est le lien de confiance que tu ne veux pas briser. S'il te plaît, toi, tu es mon entraîneur, je te fais confiance, puis à tous les mois, tu changes tes méthodes d'entraînement. Tu sais, je vais être perdu là-dedans. C'est un petit peu ça, si tu te mets à représenter n'importe quel brand, bien, au bout de la ligne, le monde, ils ne vont plus te faire confiance, tu as l'air comme d'être prostitué, là. Donnez-moi de l'argent, je vais vous représenter, mais tu ne crois pas vraiment à ton produit. Fait que c'est vraiment, il faut faire attention. Tu sais, moi, je pense, sur le long terme, que tout le monde devrait bâtir sur le long terme, puis être influencer, c'est ça, dans le fond, c'est représenter des brands, puis moi, je trouve qu'il faudrait que tu crois à ta brand. Puis au départ, je dirais même de ne représenter aucune brand. Bâti-toi un brand personnel, trouve ton identité. Une fois que tu as trouvé ta niche, bon, bien, là, passe à autre chose, puis au next level. J'ai rentré dans le moule de l'entraînement, j'étais trop passionné de ça, pour moi, c'était simple, c'était ça que je voulais faire. Après ça, bien, là, c'est le monde de la compétition qui m'a vraiment interpellé. À ce moment-là, dans le fond, je n'étais plus avec Jean-François, vraiment. Je suis allé voir Dickens Lambert, dans le fond, qui est propriétaire de Bio Fitness, je ne sais pas si tu connais Dickens. Bon, Dickens, c'est vraiment lui qui m'a starté dans le fitness. Si je peux le remercier d'une chose, pour vrai, c'est lui! Parce que lui, il avait beaucoup d'expérience aussi à compétitionner aux États-Unis, dans le fond, avec mon sommelier naturel, bodybuilding, il était champion du monde. Puis c'est lui qui m'a dit, Alain, il dit, si tu veux, dans le fitness, percer, tu sais, la composition, il m'avait dit que c'était important, tu sais, il faut que tu sois shred, il faut que tu sois en condition. Il dit, si on t'appelle dans deux semaines, il dit, il faut que tu sois prêt pour un photo show, si tu veux percer. Puis ça, ça m'a marqué, je dis, oh, OK. Si je vais aller où est-ce que je vais aller, là, ça veut dire, OK, je peux pas dire, ah, bien là, pour trois mois, j'ai besoin de penser à moins, puis je vais manger tout ce que je veux, là. C'était pas déjà dans ma personne, mais quand même, ça m'a fait réaliser, oh, OK, fait que j'ai commencé à appliquer ça vraiment rigoureusement. La base du travail, c'est de te lever le matin, puis Casey Neistat, le YouTuber, il avait dit quelque chose, j'avais trouvé vraiment cool. Il dit, parce qu'il y a des gens qui me demandent, c'est quoi le bonheur, puis c'est quoi la liberté, puis ça. Puis moi, je me dis, le bonheur, puis ma vie, c'est du moment que je me lève de mon lit, du moment que je vais me coucher, c'est de faire 100% de ce que j'aime, tu sais. Fait que pour moi, c'est ça, puis c'était pour ça que je voulais partir mon entreprise, j'étais avec mon meilleur ami dans le business. Fait que, tu sais, je peux pas demander mieux, là, tu sais. Vraiment, du moment que je me lève le matin, au moment que je me couche, j'ai du fun. Fait que c'est ça, je me dis, pour moi, c'est comme une grosse croisière, là, le bateau comme le Titanic va planter un manier, mais je me dis, au moins, je vais essayer de faire du fun sur la croisière, aller se faire, aller se pire du capitaine, puis avoir du fun. Fait que c'était un petit peu ça. C'est quoi, la vidéo que... Y'en a-tu une vidéo en particulier qui t'a fait vraiment prendre l'ampleur sur ton following, puis sur ta notoriété, si on veut? Ouais. Puis c'est tellement niaiseux comme vidéo, là. J'y pense aujourd'hui, là, puis je me dis, pourquoi est-ce que ça a pogné? C'est pas drôle. Non, mais j'ai de la misère à regarder mon ancien contenu, là, c'est incroyable, incroyable. Mais en même temps, des fois, c'est bon de regarder son ancien contenu pour faire comme, oh shit, je suis rendu là, c'est bon, je suis fier d'un mois, t'sais, j'ai évolué. Mais c'est une vidéo que j'imitais, une situation où que j'ai entendu deux filles au gym parler d'un gars. Comme quoi que la fille, elle se faisait niaiser, se faisait comme 6-7 mois, puis qu'elle était avec le gars, c'était du in-and-out, puis... Excuse-moi de l'anglicisme, là. Elle était comme... Toujours en questionnement, est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il m'aime pas, t'sais, on se voit deux fois par semaine, m'aime pas, puis moi, j'ai pris cette situation-là, je trouvais ça tellement drôle, puis je l'ai imitée, mais j'imitais les deux filles, fait que, t'sais, je disais, je faisais juste changer ma voix aiguë, puis, aïe, je me souviens, il y a eu peut-être du 25 000 likes sur la vidéo, mais on s'entend que 25 000 likes, c'est parce que les gens ont vraiment trouvé ça drôle, puis même aujourd'hui, comme je te disais, j'ai de la misère à regarder ça, je me demande pourquoi ça a pogné autant. Mais c'est cette vidéo-là qui... T'sais, je dis, c'est pas elle qui m'a mis ça à mappe, parce qu'il y a... Je pense, dès la première vidéo, j'ai été chanceux, probablement, j'étais là au bon moment, mais non, celle-là, elle a vraiment fait plus exploser mes affaires. Tu pourrais être millionnaire, être le meilleur locksmith au monde, genre, puis juste débarrer des cadenas sur YouTube, exemple, t'sais, mais fais juste ça. T'sais, genre, le meilleur conseil que je pourrais te donner, que j'ai eu aussi, c'est de pas diverger du sujet principal, puis de rester le plus possible on-brand. Puis, par on-brand, je veux dire tout le temps du contenu relatif à ta marque de commerce, ton personal branding. T'sais, est-ce que tu veux être reconnu pour? Ton why, dans le fond. Puis personnel, est-ce d'autres trucs différents que... Ben, en fait, si on parle, mettons, des trucs techniques, ça, c'est comme la fondation pour les deux brands, mais des trucs techniques, vraiment plus, je te dirais, au niveau personnel, de pas essayer... Comment je pourrais dire ça? De pas essayer de te donner un persona trop... Trop inexistant, parce que si, après ça, tu rencontres l'individu dans le vrai monde, puis il est pas ce qu'il avait l'air, un moment donné, ça va clasher, là, t'sais, puis là, ton brand vient de ne plus être un brand à cause que t'es pas toi-même, puis là, les gens se rendent compte que depuis le début du temps qu'il est tué, t'es pas cette personne-là. Un moment donné, tu vas être plus public que tu le penses, là, t'sais. Je sais pas si vous connaissez Ian Olsen, il a commencé à faire des vlogs à peu près trois ans, je pense, cette semaine, ou la semaine passée. Puis, t'sais, il était déjà populaire, il faisait du ski, là, au niveau des X Games, puis des Olympiques, si je me trompe pas, je veux pas dire n'importe quoi, mais là, c'est rendu qu'avec ses, je pense, deux millions d'abonnés sur YouTube, il y a des gens qui viennent avec leur drone chez eux, puis qu'ils filment pendant qu'ils sont dans sa piscine, puis avec sa blonde et tout, genre... Fait que t'sais, si tu penses que t'as une vie privée quand tu t'affiches publiquement comme ça, à un moment donné, it's gone, genre, ça va jamais arriver. Fait que si, après ça, lui, il prend un gun, puis il tire dessus, puis il crie au monde, puis dans ses vlogs, il est tout happy, tout heureux, tout ici, ça va clasher. Fait que tous tes efforts sont en vain. Fait que pourquoi pas juste être toi-même le plus possible au début, puis don't overdo it, don't overthink it quand tu commences pour ton brand personnel. C'est bon, ça, c'est un bon conseil. Si t'as un conseil à donner à quelqu'un qui commence à s'entraîner, qui veut prendre la masse, qui veut pas nécessairement devenir un athlète, mais juste comme améliorer son physique, prendre la masse, c'est quoi t'as trois conseils à donner? Le premier conseil, partez pas en fou à commencer à vouloir monter chaque étape, d'accord? Une étape à la fois, ok? Sautez pas d'étape. C'est ça le premier conseil que je pourrais dire. C'est facile à dire cette question-là, sautez pas d'étape, mais je dirais, là, allez-y avec la base. L'alimentation, là, quand on a un rythme de vie qui est plus traditionnel, à trois repas par jour, l'activité physique, c'est pour l'épanouissement personnel, quand on veut passer de ce stade-là à un stade un peu plus sérieux, d'être en shape, puis prendre la masse musculaire, tu peux pas passer une journée, puis le lendemain, tu tournes à six repas, puis à cinq entraînements par semaine, tu peux pas faire ça. C'est sûr que tu vas décrocher. Le changement nécessite du temps chez l'être humain. Faut pas se mettre de pression avec ça, faut pas sauter d'étape, faut laisser ça aller tranquillement, d'accord? Ça, c'est mon premier conseil. Puis il va falloir que je le refasse en plus, parce que j'en ai encore gagné de la masse musculaire. J'ai mangé, là, des fois, je vais juste donner une idée, je me couchais le soir, parce qu'avec ma job, des fois, je finis à 1h du matin, 2h du matin, puis il me manquait un meal. Bien, je arrivais chez nous, je m'assissais à mon comptoir, je mangeais mon meal, puis je m'endormais sur mon meal. Je me rouvrais les yeux, il m'en restait, je recommençais à manger, puis là, je niaise pas, je continuais à manger, puis là, des fois, ce n'est pas la meilleure des choses à faire, mais je finissais mes meals. Fait que j'ai réussi à faire, à rentrer toutes mes meals dans ma journée, mais ce n'était pas facile. Ce que le monde a misère à comprendre, des fois, c'est qu'ils sont comme moi, mais je n'ai pas faim. Oui, mais si tu veux prendre la masse musculaire, fou que tu manges. Bien, c'est certain. Puis tu sais, tu le sais très bien, puis tu sais autant que moi que le nombre de fois que tu as regardé ton repas puis tu as dit, en commençant, tu n'as même pas faim pour commencer ton repas, mais fou que tu le manges. Oui. Parce que le corps, la dernière affaire qu'il veut faire, c'est de prendre la masse musculaire. Fait que le monde qui pense que ça va être facile de prendre 20 livres de masse musculaire, là, c'est l'affaire la plus dure au monde. Bien oui. Bien certain. Je ne peux pas croire que le monde, ah, je n'ai pas faim. Tu n'as pas faim. Justement, si tu n'as pas faim, c'est parce que ton corps, justement, il envoie un message. Mais toi, ce n'est pas ce message-là que tu vas lui envoyer. Tu vas lui dire, regarde, je veux prendre la masse. Exact. C'est contre nature de prendre la masse musculaire à un certain point. Oui. J'ai commencé à faire des vidéos YouTube. Puis, j'ai commencé à voir, tu sais, des petits clients qui m'ont dit, tu peux-tu me montrer à améliorer mon nombre de chin-ups, à faire des handstand push-ups, à des mouvements comme ça. Puis, par ce fait-là, tu sais, de mes amis proches que j'ai commencé à entraîner ou des personnes qui ont commencé à m'écrire personnellement, je me suis dit, bien, je vais commencer à me publiciser, à me dire que j'offre mes services d'entraînement. tu sais, je peux te dire que de faire le gap, d'être conscient, tu sais, de te lancer, c'est le plus dur aussi. Ça a été tellement dur avant que je me dise, bien oui, j'en sais assez puis je peux en montrer à du monde, tu sais. Je suis rendu là puis je peux faire profiter des connaissances que j'ai à quelqu'un. Puis ça, c'est vraiment dur au début. Un peu le syndrome de l'imposteur. Oui, vraiment. Je sais déjà la réponse, mais pour les auditeurs, c'est quoi le meilleur type de nutrition selon toi? Tu sais, le terme que j'utilise, c'est le naturel du gros bon sens, mais techniquement, tu sais, la diète paléo, de base, manger juste des vrais aliments, bien sûr. Tu sais, oui, on devrait avoir un apport protéiné plus haut que l'Américain moyen qui est trop bas. Oui, on devrait couper des glucides, mais encore là, c'est du cas par cas pour le client. Tu sais, selon moi, une alimentation composée de vrais aliments en général, avec un apport lucide, moyen, modéré, mettons. Normalement, quasiment tout le monde, ça marcherait. Tu vas quitter le service incendie, un bon salaire, le fonds de pension. C'était la même cassette qui jouait, tu sais, c'était ses insécurités en fait qui parlaient. son expérience, puis il dit, tu t'en vas au cégep avec les boutonneux pour aller faire un cours d'acupuncture. Tu sais, comme, on est dans l'abstrait dans tous les sens, puis il dit, tu sais, t'as une maison, t'as un char récent, tu risques de perdre ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Puis j'ai dit, non, regarde, c'est pas évident comme move, c'est un gros move. Fais-moi confiance. Tu me fais pas confiance, c'est pas grave, je me fais confiance. Je sais qu'il y a no coming back, parce que j'aurais pu rester à la ville, puis être content, puis que ça fonctionne bien. Puis je serais encore là. Mais je lui ai dit, regarde, on a une vie, une vie à vivre, puis qu'est-ce qui a été un gros déclencheur à travers, comme, un peu, cette période-là. Mon grand-père, maternel, qui tout le temps était super proche, il a été malade, tout ça, puis même à la ville, je manquais des journées de travail pour aller, carrément, ça arrive sur, moi je travaillais à Sarrivenor, à Charlemoyne, aller le voir à l'hôpital, passer des journées avec. Puis, tu sais, il me disait, il me disait, quand j'étais seul avec, il me disait, moi j'étais vraiment content de la vie que j'ai vécue, je suis content, j'ai réalisé telle ou telle affaire, ça n'a pas tout le temps été évident, mais, juste ça, je lui dis, je te souhaite, tu sais, c'était ces derniers jours, là, je pense que le lendemain, il était mort, mais il dit, je te souhaite que quand tu sois rendu à ma place, tu sois capable de le dire. Puis ça, c'est le genre de moment qui t'imprègne, tu sais, puis j'en parle encore aujourd'hui, puis ça fait comme plus de dix ans, puis c'est comme, ça vient me chercher, puis ça fait ta baroute, OK. Si lui est capable de me dire ça, on dirait, ça a vraiment fait comme, OK, je prends ça en note, puis c'est vraiment là, je veux me rendre. De refuser des offres, parce que des fois, tu sais, avoir quelque chose de plus gros qui s'en vient en grandissant ta communauté, puis essayer d'avoir les mêmes valeurs que la compagnie. Tu sais, si la valeur, c'est d'être, je ne sais pas comment dire, tu sais, d'être honnête, puis tu fais des scams, bien, ça ne va pas aller loin avec la compagnie, mettons. Exactement. Puis c'est quoi qui a fait en sorte que tu as switché, tout à l'heure, tu parlais un peu de yoga, puis des trucs que tu étais faire en Inde. C'est quoi qui a fait que tu as switché de vraiment fitness, compétition, à plus de mode de vie là, de balancer un peu tout? Je pense que c'est en partie comme le fait de vieillir. C'est con, mais c'est con. Bien, je ne suis pas vieille là, mais genre, j'ai l'impression que comme plus jeune, tu as comme un mindset, je fonce, puis comme un peu partout. Puis là, j'avais juste besoin de me centrer, puis de prendre du temps pour moi, puis vraiment apprendre à mieux me connaître. fait que ça a été pour ça que le yoga, ça a été autant bénéfique dans ma vie. J'avais une, tu sais, une phase de ma vie, j'avais beaucoup de stress. Puis comme le yoga m'avait beaucoup aidé, fait que j'étais comme, OK, je vais utiliser ma vie. Puis le yoga, tu sais, je veux en connaître plus pour pouvoir avoir cet outil-là avec moi, tu sais, dans mon parcours pour la vie. Tu sais, le fitness, c'est bien intense, puis j'avais besoin un petit peu de trouver mon équilibre, le juste milieu là-dedans, tu sais. Je me dis, bon ben, je vais refaire des vidéos finalement. Et il y a eu, pas de blonde plus de cash, où est-ce que la vidéo dure 10 secondes, et je dis, pas de blonde plus de cash, c'est tout. Ça, ça a fait attirer le monde. Un million de vues là-dessus, sur Facebook. Les célibataires frustrés, là, ça. Les célibataires frustrés, exactement. Parce que, Make it Rain avec de l'argent, puis bref, ça s'est partagé beaucoup. Là, Andrew, il y a eu un regain d'intérêt pour la page tout d'un coup. Et là, j'ai eu un flash avec Andrew. On a vécu à Saint-Lonard toute notre vie, puis là, j'ai dit, hey, tu sais, quand j'étais petit, je voyais des Italiens parler fort dans la rue, puis il y avait l'air de chicaner, mais finalement, il s'aimait bien gros. Fait qu'on va parodier ça avec Minoil à Saint-Lonard. Fuck you. Hein? Puis, c'est devenu viral, juste avant que je me fasse embaucher dans SQ, où est-ce qu'on m'a accueilli au poste avec la photo de fuck you imprimée partout. Ha, ha, ha. Puis, c'est drôle, parce que la petite erreur que tu as faite dans le timeline, c'est que j'ai lâché la job de police deux semaines. C'est vrai. Deux semaines avant. T'as raison. J'avais aucune idée que j'allais avoir ce succès-là. OK. Juste que j'ai confirmé, une fois dans police, que non, ce que je veux faire de ma vie, c'est des vidéos, même si je pourrais être pauvre, whatever. En fait, la question s'était pas rendue si j'allais avoir du succès, c'était quand j'allais avoir du succès. Puis c'était clair dans ma tête que ça allait arriver. C'est juste que c'est arrivé deux semaines, deux semaines après, avec Joke de Papa. Et finalement, ça c'est dans le timeline, j'ai lâché la job le 26 juillet 2017, puis t'as lâché ta job toi en décembre. Oui. Le 9 décembre 2017. Tu sais, plus t'en as à faire, plus tu te rends compte qu'il faut que tu t'organises. Ah, t'es pas chiant. Il faut que tu fasses ce qu'il faut. Oui. Parce qu'il y a tellement de monde qui se disent, ah, j'ai pas le temps de faire ci et de faire ça, mais ils travaillent 40 heures par semaine. Exact. Exact. Je comprends juste pas ça. Tu sais, il y a beaucoup de clients qui me disent, j'ai juste pas le temps de m'entraîner. Puis là, admettons, je leur demande leur horaire. Puis là, je suis comme, ben tu sais, t'aurais le temps là, t'aurais le temps là, t'aurais le temps là. Puis là, il me dit, ouais, mais tu sais, j'aurais juste, mettons, 45 minutes. Ouais, mais déjà, un workout de 45 minutes, moi, je le prends, là. J'y vais, là. Une journée, je rencontre un entraîneur qui travaillait ici, pas loin d'où on est présentement, dans l'West Island. Il me mentionne qu'il est allé voir un ostéopathe qui travaille différemment. Tu devrais aller le voir parce que là, je m'entraînais à l'époque, mais je suis très pas capable de faire même des chin-up, des pull-ups, ça fonctionnait pas. Je venais automatiquement avec l'inflammation dans les coudes, je n'étais plus capable de bouger pendant des jours. Fait que c'était vraiment joie au hockey, douleur dans les genoux, j'étais tout le temps en douleur. Fait que je vois Mathieu Boulay en session, il me fait ART, MRT, fait que des techniques manuelles, deux, trois fois, ça fonctionne, mais évidemment, comme tu le sais, le contexte, ça revient parce qu'on corrige pas la cause du problème. Et une journée, Matt, trop intègre, dit écoute Gab, je peux plus te revoir en technique manuelle, si tu veux continuer ce traitement-là, je te réfère à quelqu'un, mais il faut que je t'évalue en posturologie. J'ai aucune idée c'est quoi. Il fait le testing sur moi, je me rends compte que j'ai des déséquilibres posturaux. Pour moi, ça a été comme une lumière, comme... C'est là que j'ai vraiment fait comme ok, tout le temps que je me suis dit que ça avait pas de sens tout ça, là je réalise c'était quoi le problème. Tu comprends? C'était comme une évidence même quand j'ai vu ça. Mais, étant donné que c'est spécial parce que c'est de la neurologie puis on en fait pas beaucoup de la neurologie applicable à l'université, dans laquelle on vit présentement. Donc, je décide de retourner à l'université puis de pas commencer le protocole tout de suite avec le match, c'est comme je suis trop bousculé, tu sais. Ouais. Parce que dans le fond, les tests, explique-nous un peu c'est quoi les tests de posturo. Ben écoute, ils regardent, voir par exemple, si les hanches sont débalancées, les épaules, etc. Puis à chaque fois qu'ils trouvaient un test positif, c'est-à-dire que le test, il y avait un débalancement, il y avait un lien direct avec mes douleurs. Fait que tu sais, c'était comme 100% à chaque fois. Mais dans la même semaine, à l'UQAM, on a un cours ouvert où notre prof fait venir des anciens élèves que je suis allé évidemment plus tard faire une formation puis c'est pour ça qu'il y a des gars dans le background en stage présentement avec moi. Mais à l'époque, j'étais un de ces étudiants-là. Et Hugo Le Bire, qui était à la Batcave à l'époque, peut-être que tu connais, un des premiers gyms de performance dans la région de Montréal, il vient présenter un protocole de posturologie. Fait qu'il évalue quelqu'un dans la salle même affaire que moi je me suis fait évaluer le lundi d'avant. Fait que là, je fais 1 plus 1 égale 2. Je fais comme ok, ça se peut pas que dans l'univers, il y a les chances qu'un truc que j'ai jamais entendu parler de ma sainte vie que personne connaît qui se passe dans la même semaine. Donc là, je rappelle maths, je commence le protocole et je m'inscris à la formation. Donc c'est là que ça a commencé vraiment le parcours de je veux continuer, je veux manger de l'information, je veux vraiment tout faire les formations possibles pour continuer d'accroître mes connaissances puis d'arriver à trouver tout le temps les causes les plus légitimes face aux problèmes qu'on retrouve dans le domaine physique, dans le domaine de l'entraînement, de la performance évidemment. Puis à la base de ça, l'impact de tout ça, c'est à cause des stresseurs. mais c'est ça, ça c'est des codes en fait. Exact. Parce que souvent, tu vas avoir des gens qui commencent à être intolérants à quelque chose, ils ne jouent pas bien et là, tout s'ensuit que de plus en plus, ils viennent intolérants puis à un moment donné, tu as une liste de 45 aliments que tu peux manger. Exactement. Combien de fois, on se fait dire, oui, mais avant j'en mangeais puis c'était correct. C'est ça, on se le fait tellement dire souvent, mais quand j'en mangeais, ça allait. tu sais, oui, mais tes stress ont changé, la façon que tu vas les gérer aussi, ça l'a changé. Tu sais, un stress qui est aigu, donc ça arrive un moment qui est parfait puis finalement, c'est ça, un stress au travail. Tu sais, il y a quelqu'un à la job qui te stresse un peu, mais si ça, ça reste, bien à long terme, ça devient un stress qui est chronique. Fait que je veux dire, sur ton niveau, de la façon que ton corps va le percevoir, bien à long terme, les perceptions sont les mêmes. Tu sais, tu vas développer des stress chroniques face à ça. C'est banal un peu comme exemple, mais ça reste que c'est des causes qui peuvent être là, tu sais, puis qui vont faire en sorte que la gestion aujourd'hui, le stress est quand même différente. Fait que tu sais, tout change. Tu sais, je veux dire, ce que tu vas manger aujourd'hui va être différent de ce que je te souhaite, va être différent de ce que tu vas manger dans un an, ainsi de suite.